Ça marche. Bonjour Manuel, bonjour Jean-Baptiste, tout le monde. Bon, Christian, on te laisse la parole. Comment on va faire André ? Tu veux commencer à traduire et après je te relève ? Je commence et après tu me relèves, c'est ça. On fait comme ça. Merci. Christian, bonjour. Vous me dites si vous ne m'entendez pas parce que moi je vois des coupures de temps en temps. C'est parfait. Alors, je voulais vous remercier. L'idée, c'est de présenter la Justification et Critique de Rainer Forst. Justification et Critique, qui est le titre espagnol, Justification et Critica, ou la traduction anglaise également, d'un ouvrage qui s'appelle Critique der Rechtfertigungsverhältnisse. Cela s'inscrit dans le prolongement de ce que nous avions fait dans le séminaire de Bogota en mars 2020. Je rappelle aussi à tous que je ne suis pas un spécialiste de philosophie politique. Ce qui doit être dit pour relativiser, ce qui ne veut être qu'une présentation générale de Forst. Je vais présenter rapidement qui est Forst et ensuite les trois textes dont je vous ai parlé. Je te laisse, Andrés. Buenos dias, vamos a hacer una présentation de Justification et Critique de Forst. Será una présentation générale, pues no soy un especialista en philosophie politique. Esta présentation est la continuation del seminario que tuvimos en Bogotá, pero quiero recordarles que no soy un especialista en philosophie politique. Voilà. Alors, présentation de Forst, rapidement. C'est un élève de Habermas, sous la direction de laquelle il a soutenu sa thèse, en 1993, et de Honneth, mais il a aussi suivi de près John Rawls, quand il était aux États-Unis. C'est un grand lecteur de Walzer. C'est quelqu'un qui est en discussion constante avec les autres théoriciens de l'école de Francfort. Axel Honneth, avec lequel il a travaillé également, discussion avec Rahel Yegi, dont nous avons parlé la dernière fois. Et il est reconnu, en Allemagne en tout cas, parce que rien ou quasiment n'est traduit en français, il est reconnu comme l'un des représentants de la quatrième génération de l'école de Francfort. De Tolèze, Andrés. Sí, bueno, se trata en primer lugar de una persona que fue alumno de Habermas, con quien hizo su tesis doctoral en 1993. También fue alumno de Honneth, de Rawls, y emprendió discusiones con Walzer y con Yegi, y en general con la escuela de Francfort. Lamentablemente no hay mucho traducido de él. Sus textos se encuentran en alemán, y es considerado como heredero o como perteneciente a la quarta génération de la escuela de Francfort. Alors, il est parti, dans le cadre de la théorie critique, et à titre d'élève de Habermas et de Honneth, d'une thèse qui s'intitule « Contexte der Gerechtigkeit », « Contexte de justice », publié en 1994, sur l'opposition des libertariens et des communautaristes. Et il a construit son propos, et cela jusqu'à aujourd'hui, à travers la critique communautarienne des théories libérales de justice. Et c'est là que Walzer joue un rôle important. Alors, à partir donc d'une critique communautarienne, sans se résoudre à abandonner les ambitions universalistes des libertariens. Donc, d'un côté, il se réfère aux universalistes, de l'autre côté, aux relativistes, davantage communautariens, étant une espèce de synthèse, si on peut dire, ou dépasser, si vous voulez, cette opposition. L'un de ces ouvrages s'intitule « Jenseits von communautarismus und liberalismus ». Bueno, su tesis se tituló « Contexto de justicia », c'est publié en 1994, et en elle se referia à la oposité que il y a entre les libertariens ou libertariens et les communautaristes, qui sont généralement relativistes. Il y a un critiqué, donc, de la théorie liberal des le communautarisme, mais non renuncié aux ambitions universalistes, qui sont propres de les retensores du liberalisme. En certaine façon, il fait une synthèse de ces deux courants ou, d'une autre manière, une spéciale superation de cette oposité. Ça a coupé. Je reprends. C'est ce problème de l'universalisme, de la morale, qu'on retrouve dans les articles que j'ai choisis, que j'ai donc indiqués, où Forst soutient, grosso modo, que la morale s'ancre dans une pratique concrète, dans une pratique locale, mais a toujours une portée universelle. Et cette portée universelle réside dans la capacité à revendiquer un droit à la justification. Justification, qui est la rechtfertigung, et on peut réfléchir ici au terme lui-même, qui, en allemand comme en français, renvoie à l'exigence de justice et à l'idée de parfaire le droit. Fertigung signifie produire, fabriquer. La rechtfertigung, c'est donc un droit à la justification et à la production de cette justice ou à cette production du droit. Et c'est là ce que tout un chacun peut exiger, à savoir qu'on lui donne les raisons de se voir traiter ainsi et non pas autrement. Ça, c'est le droit à la justification. C'est le droit à la justification. Alors, le problème universal de la morale est le problème dans lequel se occupent les articles que nous étions en l'exemple de lui. Et c'est, par un l'autre, d'un sujet qui conserva ce caractère, ce alcance universal et d'un moral qui aussi a un alcance concreto, local. Le droit à la justification est ce aspecte universal qui veut être défendu ici. Et si réfléchons sur la parole en allemand, «rechtfertigung», en la parole même, se trata de la production ou de la fabrication du droit. De fait, «rechtfertigung» veut dire justement cette production. Et précisément, tous peuvent exigir cette défense des droits à la justification. Voilà. Alors, cette idée d'un droit à la justification a gagné une importance cruciale dans l'œuvre de Rainer Forst. Droit à la justification vis-à-vis des autres qui signifie que les membres d'une communauté doivent se justifier et que les uns à l'égard des autres et que les conditions sociales ne sont justes que si des justifications adéquates peuvent être données. Et c'est dans ce contexte que Rainer Forst a élaboré dans un ouvrage assez volumineux, «Das Recht auf Rechtfertigung», «Le droit à la justification», publié en 2007, sa propre théorie de la justice et a tenté de reconstruire l'intégralité de la notion de justice sociale à partir de ce droit fondamental à la justification, «Justification», notamment dans un chapitre qu'on trouve dans ce volume et qui a quasiment le même titre que celui que j'ai indiqué dans «Justification et critique» sur le constructivisme des droits de l'homme. L'idée étant dans ce constructivisme des droits de l'homme qu'il faut réinterpréter les droits de l'homme comme des droits si fondamentaux que le non-respect de ces droits serait par lui-même quelque chose qui n'est pas justifiable. Et le droit à la justification devient ainsi, pour Forst, le droit capable de fonder tous les autres droits. C'est le «grundrecht», le droit fondamental. Alors, nous nous disait Christian que le droit à la justification est un concept très important qui a gagné l'importance en la obra de Forst et se trata de la justification de unos frente à autres, de unos y de otros mutuamente, respectivamente. Se trata de una justificación adecuada en este contexto entre unos y otros. Él publicó un libro titulado «El derecho à la justificación» en 2007 en donde desarrolló una teoría de la justicia basada justamente en este derecho fundamental que es a su vez fundador de otros derechos que se consideran constitutivos de los derechos humanos, fundan los derechos humanos. et voilà. D'une part, il s'agit de trouver ce « Grundrecht», mais cette idée de droit ne conduit pas uniquement à une idée de fondation de la justice sociale, mais conduit également à la prise en compte des différentes dimensions critiques qui sont mues par un certain droit à la justification réclamée au sein de mouvements sociaux, de luttes politiques, etc., qui critiquent les justifications insuffisantes qu'on peut trouver dans les différents états donnés. Et c'est ainsi qu'il a consacré son habilitation à un ouvrage qui est très volumineux qui s'appelle « La tolérance en conflit», « Tolérance in conflict», qui est plus de 800 pages, où il reconstitue la naissance de l'idée de tolérance à l'époque moderne à partir de ce qu'il avait établi avant, c'est-à-dire à partir de lutte pour un droit à la justification. Et cette justification est au fondement, nous dit-il, mais on le verra aussi pour les autres concepts dont il sera question, la justification est en effet au cœur de la notion de tolérance. ce qui fait que l'enchaînement de ces différents ouvrages, dont celui dont on va parler tout de suite, l'enchaînement de ces différents ouvrages donne, disons, c'est un « work in progress» très ample au sein de la théorie critique, si je vois bien, sans être spécialiste du tout de la théorie critique. de la théorie La séance fondamentale du droit implica non seulement cela, mais aussi de sortir des dimensions nécessaires dans les mouvements sociaux. En sonite à l'habilitation, appelée Tolerance en Conflict, Ford a fait un recours du concept de la tolerance des époques moderne et montre comment la tolerance constitue une lutte pour la justification. Et cette lutte pour la justification se trouve précisément dans le cœur de la tolérance. Si nous considérons l'encadrement de toutes ces œuvres, ce que nous avons lu aujourd'hui, se basa justement sur ce simple concept de justice sociale et de droit à la justification. Merci. Alors l'ouvrage qu'on regarde aujourd'hui, qui en allemand s'appelle Critique des Rechtfertigungsverhältnisse, donc Critique des Relations de Justification, s'inscrit dans le prolongement de ses réflexions, a été prolongé depuis. Je l'ai retenu parce qu'il en existe donc une traduction en espagnol et une traduction anglaise. Et qui va prolonger cela aussi dans un ouvrage ultérieur qui s'appelle Normativité et pouvoir, Normativité d'Ontemar, qui pourrait nous intéresser aussi dans une théorie herméneutique critique, puisqu'il y a là tout un chapitre, mais je n'ai pas pu le donner puisqu'il n'y est pas, qui est consacré aux Rechtfertigungsnarratives, c'est-à-dire qu'on peut traduire par les narratifs de justification ou les récits de justification, qui eux s'inscrivent plus directement dans une perspective que l'on pourrait dire herméneutique. Alors, ça c'est juste une petite parenthèse, peut-être que je laisse traduire juste ça s'il faut ou pas. Bon, c'est-à-dire que l'on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire la critique de les récits de justification, c'est une prolongation, précisément, de tous ces textes. Il y a une autre, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire que s'appelle Narratividad et pouvoir, et c'est-à-dire que justement, c'est-à-dire de considérer la justification comme une espèce de narratifs ou de discours, de justification, qui a beaucoup à voir avec la herméneutique. Alors, je vais prendre l'idée la plus générale de force maintenant dans cet ouvrage, qui est relativement simple et qu'il décline, en fait, dans les différents textes. L'idée la plus générale, c'est, un, les êtres humains sont des êtres de raison, et de ce fait, ils donnent des raisons et ils attendent qu'on leur donne des raisons. Et c'est là ce qui fait l'essence de la justification. Et ce faisant, Force se réfère à un concept kantien de la raison, qui est à la fois un concept universaliste et un concept qui tient compte de la singularité. Et Force cite, pas dans cet ouvrage, mais dans un ouvrage ultérieur, un passage qui est un passage très important dans la théorie transcendantale de la méthode, dans le passe de Kant, de la critique de la raison pure, qui porte sur la dimension polémique de la raison et qui donne la structure de la raison. Je donne la citation tout de suite ou pas ? Oui, je peux. Je donne la citation tout de suite ? Oui, oui, oui. Vas-y. Il dit, je traduis, dans toutes ces entreprises, la raison doit se soumettre à la critique et elle ne peut y renoncer, de même qu'elle ne saurait renoncer à sa liberté sans nuire à elle-même et sans attirer sur elle des reproches défavorables, car rien n'est aussi important au regard de l'utilité de la raison, rien n'est aussi sacré que cet examen et cette recherche qui ne connaît aucune raison qui permettrait à quelqu'un de s'y soustraire. Sur cette liberté repose l'existence de la raison qui ne doit pas être considérée de manière dictatoriale, mais dont les énoncés à chaque fois ne sont rien d'autre que les énoncés que l'accord de citoyens libres, dont les réserves, voire même le veto, doit pouvoir s'exprimer sans réserve. Grosso modo, on peut résumer cette citation de la théorie transcendantale de la méthode, de la polémique, dans l'idée que la raison est universelle, mais chaque individu doit y participer et a un droit de veto. ... 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 à l'aise l'application de cette théorie, et à partir de ces éléments, il conçoit toute la philosophie politique et les concepts fondamentaux de cette philosophie politique, entre elles, le concepte de pouvoir et le concepte de violencia, desde el derecho a la justificación. El poder es entendido como justamente la capacidad de dar una influencia en este espacio de justificación. Voilà. Alors, donc, j'avais choisi trois textes, donc je vois que j'ai déjà beaucoup avancé sans parler d'aucun d'eux. Donc, je vais peut-être devoir m'en tenir au premier, sans doute. J'avais pris trois textes dans les trois parties de cet ouvrage. Dans la première partie, qui s'appelle « La justice radicale », j'avais choisi le texte sur la justification des droits de l'homme et le droit fondamental à la justification. Dans la deuxième partie, qui s'appelle « Justification, reconnaissance et critique », j'avais choisi le texte qui porte cette fois sur le fondement de la critique avec l'analyse du concept de dignité humaine et qui donne ensuite naissance à des ordres de justification. Et j'avais, en troisième partie, par-delà justement ces ordres, renvoyé au texte sur l'utopie qui permet de comprendre un peu comme il procède. Alors, je vais d'abord commencer par le texte sur les droits de l'homme et sans doute passer sous silence les deux autres, bien qu'on puisse les lire comme un tout, comme s'enchaînant les uns les autres. Alors, pour ce qui est du texte sur les droits de l'homme, le problème est celui de la justice radicale, c'est-à-dire il s'agit de trouver la racine du droit, de trouver ce « Grundrecht » dont il est question, dont Forst recherche. Et donc, à ce titre, il va prendre un exemple de droit revendiqué, un exemple concret qui est l'existence des droits de l'homme tels qu'ils ont été énoncés soit en 1945, soit la déclaration universelle en 1989, etc. Les déclarations des droits de l'homme dans leur rôle politique et il soutient que ce rôle est un rôle émancipatoire en retrouvant ici un problème précis qui est un problème qui rejoint les questions de justice internationale ou de justice globale, à savoir que les droits de l'homme ont une prétention émancipatrice universelle. Et c'est pour cela que nous avons un principe qui à la fois doit être universel et qui doit être contextualisable dans la diversité des contextes. Or, la déclaration, par exemple, la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen a une origine sociale, une origine culturelle, une origine historique, donc elle est située et toutes les justifications elles-mêmes sont historiquement contextualisables, ce qui est d'ailleurs une objection avancée à Forst par Honneth. D'où une relativité, notamment pour ce qui est des droits de l'homme, qui semble remettre en cause la prétention à l'universalité des droits de l'homme. C'est le problème des droits de l'homme. Et c'est ce problème de la contextualisation et de la prétention à l'universalité qu'il faut essayer de résoudre. Et pour Forst, il pense pouvoir résoudre ce problème facilement. de la prétention de les trois textes qui peuvent être les deux comme un tout, mais je me retiendrai surtout au premier texte. Ce premier texte cherche une justice radical basée en la idée d'un droit fundamental, et pour cela, il pose un exemple concret qui consiste en la existance des droits humanaux, la existance des déclarations de Derechos Humanos, les cuales sont présentées comme des déclarations qui ont un fin de l'émancipation. Le problème fondamentale est le de la université et le contexte en que surgen ces Derechos Humanos. La déclaration comme telle de les Derechos Humanos est une déclaration située, historique et en ce sensibilité relative, et cela semble miner sa prétention d'universalité et se trata justement de résolver ce problème de la université ou de la prétention d'universalité. Donc, pour lui, il s'agit d'essayer de construire une procédure morale de justification qui peut donner un sous-bassement normatif à la déclaration, pas à la déclaration, aux droits universels de l'homme. Pour ce faire, Forst commence par remarquer tout d'abord, premier point, que les droits de l'homme ont un fondement dans le droit à la justification. Les droits de l'homme ont un fondement dans le droit moral fondamental à la justification. Deuxièmement, les droits de l'homme ont une fonction juridique et politique qui est de garantir socialement ce droit fondamental. C'est-à-dire, les droits de l'homme sont là pour garantir le droit à la justification dans lequel ils se font. Et ceux-là, ils le font de manière substantielle en formulant des droits qui expriment correctement le respect réciproque et qui montrent que la violation de ces droits n'est pas justifiable de manière substantielle donc et de manière procédurale. Deuxièmement, en soulignant que personne ne devrait être soumis à un ordre politique de droit et de devoir sans pouvoir y participer comme un être qui est considéré comme un être de justification, comme un être autonome qui a droit aux justifications. Ça, c'est de la manière procédurale. Le troisième point est de dire que cette réflexion argumentative sur les fondements des droits de l'homme ne peut pas être réfutée par une objection contextualisante de l'ethnocentrisme qui frappe de nombreuses théories morales qui consiste à dire que les droits de l'homme sont déclarés ici et là en tel temps et en tel lieu car la critique contextualisante des droits de l'homme repose elle-même sur l'exigence d'un droit à la justification qui devrait pouvoir être légitimé par ceux auxquels les droits universels de l'homme s'appliquent. En d'autres termes, revendiquer la justification des droits de l'homme et donc les critiquer par là, c'est en même temps y souscrire si on peut dire. Et donc les contester c'est se mettre dans ce que Apple appelle une contradiction performative. D'accord, je t'ai pas vu. Bon, très bien. Bon, la... Digons que le busca un procedement justificatif de ce derecho moral básique termina expresant en l'element normatif de los derechos, se funda en el derecho moral y en el derecho a la justificación y todo esto tiene una función jurídica y política que justamente debe garantizar este derecho fundamental a la justificación y aquí él aborda tres elementos importantes, un elemento substancial que tiene que ver con las leyes concretas y los derechos recíprocos de los seres humanos un elemento procedimiento o procedimental en el que nadie está sustraído a este derecho a la justificación y en consecuencia tiene el derecho a participar en ello y en tercer lugar, digamos que critica la objeción contextual etnocéntrica que se le hace justamente porque esta exigencia de perdón, es justamente porque este reconocimiento contextual de los derechos humanos involucra una exigencia del reconocimiento de este derecho fundamental que él defiende y en ese sentido aquí se presenta lo que Apple llama una contradicción performativa la justificación, la justificación, la justificación y en ese sentido, una función jurídica y política que es de garantir socialmente este derecho fundamental y en fin, esta reflexión no puede no ser invalidada por un argument contextualizado y es así que el concepto de la justificación juega un rol fondamental para la razón práctica en general y en la fundación del derecho universel de la obra y Forst, vous avez lu l'article je suppose, Forst passe en revue un certain nombre de théories alors, ce n'est pas très facile parce qu'en fait, il a écrit deux fois le même article sous le même titre qui est publié dans deux volumes différents là, je prends celui qui est ici où il analyse finalement pas tout à fait les mêmes théories mais dans Justice et Critique il classe les théories sur les droits universels de l'homme de la manière suivante en trois points il parle des théories qu'il appelle les théories éthiques il parle ensuite des théories juridico-politiques et enfin des théories politico-morales alors, théories éthiques ce sont des théories qui pensent devoir défendre des valeurs comme l'autonomie la liberté, etc. qui sont essentielles à l'être humain agissant ces théories placent la vie bonne au centre et pensent que les droits universels de l'homme doivent permettre de réaliser cette vie bonne c'est la théorie qu'ils discutent c'est la théorie de Griffin dont le problème sera de savoir même si on a des des réflexions avancées sur la chose en quoi consistent les théories du bien les théories du bien qui ne sauraient par elles-mêmes être incontestables quand bien même elles seraient assez générales elles ne seraient pas universelles ça c'est pour les théories éthiques pour les théories juridico-politiques ce sont celles qui d'après Forst affirment que les droits universels de l'homme relèvent du droit international et qu'elles ont pour fonction une fonction juridico-politique qui est de limiter de manière interne c'est-à-dire en se référant à ces droits de l'homme la souveraineté nationale cela justifie par exemple les interventions extérieures dans des états qui ne respectent pas ces droits de l'homme c'est la théorie nous dit-il qui est principalement celle de Rawls d'après Forst cette théorie juridico-politique qui justifie les droits de l'homme à partir justement de cet interventionnisme etc. inverse le problème effectivement les droits de l'homme ne servent pas à limiter de manière externe l'autonomie ou la souveraineté d'un état mais les droits de l'homme et en cela il n'est plus Wolitzerien les droits de l'homme sont là pour le légitimer de manière interne pas pour justifier une intervention externe le troisième type de théorie ce sont les théories qui recourent à des justifications qu'il appelle politico-moral ce sont des justifications qui sont plus modestes qui tiennent compte de la diversité culturelle etc. qui se fondent sur la reconnaissance du pluralisme et qui prônent une fondation minimale mais suffisante des droits de l'homme en disant que les droits de l'homme s'ils sont reconnus même de façon minimale permettent ou proposent aux sociétés un discours de la critique et par conséquent proposent même si elles sont acceptées de manière minimale un consensus minimal qui rend possible un langage de l'émancipation et cela donc même auprès de ceux qui ne reconnaissent pas les droits de l'homme sous la forme dans laquelle nous les reconnaissons nous-mêmes et pour cela on ne les fonde pas pour autant alors la question de force après ces trois types de théories la question de force est de savoir comment parvenir chacune de ces théories voit quelque chose qui est juste d'après lui comment parvenir à une théorie qui permette de tenir compte de l'intégralité de ces éléments et pour cela il passe à sa propre approche une quatrième voie qui d'après lui permet de dégager si j'ai bien compris la grammaire profonde des droits universels de l'homme bon 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 non 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 c'est abdavant non en este artículo se refere a variantes de olvas de olvas de olvas y hay otra version del mismo artículo en donde menciona otras teorías pero para la version que nosotros leímos hay tres tipos de teorías que se critican las teorías éticas en primer lugar en segundo lugar las teorías jurídico-políticas et en ce sens, les théories politiques morales. En ce qui concerne les théories étiques, ces sont celles qui mettent en le centre la idée de la vie bonne et définissent les valeurs comme liés à ce idéal. Et le point de les droits humains serait justement garantir la possibilité d'atteindre cette vie bonne. En ce qui, il est critiquant à Griffin, et, de acuerdo à Griffin, sa perspective est que l'autor, lamentablement, présente une sorte de théorie basée en la idée de bien que non est universalisable. En ce qui concerne le seconde point de les théories politiques juridiques, c'est qui concerne la idée d'un droit international que se concretan estos derechos humanos y cuya función sería básicamente la de limitar la autonomie y justificar las intervenciones. De acuerdo con Ford, estas teorías invierten el problema en el sentido de que ellas asumen un punto de vista externo y de intervención en los estados, pero los derechos humanos no deben buscar o no sirven para justificar la intervención de los estados desde afuera, sino que sirven para justificar Alors, c'est à ce titre qu'il prend aussi des analyses de type historique. On peut prendre juste, il en prend plusieurs d'exemples, on peut juste prendre très rapidement ce qui, en tout cas en France, est le plus connu, c'est-à-dire la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, où Ford souligne bien qu'il s'agit de l'homme et du citoyen, ce qui veut dire que la Déclaration des droits de l'homme est une déclaration qui a pour finalité, qui a un rôle politique et qui a pour finalité de fonder une société libre et un État souverain. Et en analysant les trois premiers articles, Rainer Ford conclut qu'il s'agit en fait de comprendre non seulement, qu'il s'agit non seulement de comprendre cela, mais aussi que la Déclaration universelle des droits de l'homme doit permettre d'éviter certaines suggestions. Suggestions, suggestions, pardon, pas suggestions, suggestions. Je reprends très rapidement ces trois premiers articles qu'il ne cite pas, mais que tout le monde connaît. L'article premier, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Le deuxième article, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Et Ford souligne la résistance à l'oppression sur laquelle on passe souvent rapidement. Le troisième article dit, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, c'est-à-dire dans le peuple pris comme un tout. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Et ce faisant, devant ces trois articles, Forst souligne que le propre de la déclaration des droits de l'homme est que tous participent à la loi, directement ou indirectement, par leurs représentants. Donc nous avons la participation de citoyens libres et égaux, c'est-à-dire autonomes. Et donc les droits de l'homme sont lus par force comme des droits contre la domination sociale et politique illégitime, c'est-à-dire contre la domination qui n'est pas justifiée. Et c'est à ce titre qu'ils sont universels. Ils sont universels parce qu'ils réclament une justification universelle. Ils réclament toujours justification. C'est-à-dire la loi de la loi de l'homme et la loi de la loi de la loi ? de 189, que justement il y a ce caractère émancipatoire et veut éviter les sucessions. De là, il y a rappel les trois premiers articles de cette déclaration et déstaca fondamentalement la résistance à la idée de opression que se trouve dans le III et la idée de que la autorité repose en la nation ou en le peuple. Lo propre est que tous puissent participer de manière libre et également, c'est à dire, autonome et que je garantisse justement la domination. C'est précisément ici où se trouve la justification. Je vais terminer rapidement ce premier article. Suite à cela, à ces analyses et notamment cette présentation historique, Forst va présenter sa propre théorie rapidement en dégageant les dimensions morales, juridiques, sociales et politiques. Alors, je commence très rapidement en donnant surtout son point de vue normatif. D'une part, enfin d'une part, au fondement, il y a le droit de chaque personne à être respectée comme ayant un droit moral à la justification suivant lequel chaque action ou norme qui prétend à la légitimité doit pouvoir être justifiée de manière adéquate. Ça, c'est ce qu'il répète toujours. Et c'est au sein de chaque société et ce n'est qu'au sein de chaque société que l'action humaine puise son sens dans des valeurs qui engendrent un certain nombre de normes qui s'imposent à l'action et cette contrainte normative, ces normes qui s'imposent à l'action ne peut être légitime que dans la mesure où elle est d'abord comprise et acceptée de tous et par conséquent justifiée. Et d'après Forst, les raisons pour lesquelles on peut, à partir du droit de justification, considérer qu'une norme est moralement acceptable et par conséquent juste, tient à deux principes qui sont les principes les plus généraux que sont la réciprocité et l'universalité. Réciprocité et l'allgemeine. Et ces deux critères disent d'une part qu'une norme est acceptable si et seulement si elle est réciproquement non-rejetable, c'est-à-dire qu'aucun des deux, celui qui l'avance et celui qui reçoit la justification, celui qui justifie celui qui reçoit la justification, aucun des deux et surtout pas l'auteur ne peut faire valoir un droit ou un privilège qu'il dénirait aux autres. D'où l'idée de réciprocité. Alors que le second principe, l'universalité, l'allgemeine, affirme que la communauté de justification, c'est-à-dire que les agents, les membres d'une société qui se doivent des justifications, ne sauraient être arbitrairement restreintes, c'est-à-dire qu'elles restent toujours ouvertes. Donc, d'une part, réciprocité, d'autre part, universalité, pas au sens où ils sont tous, mais que c'est ouvert, on pourrait traduire par généralité, puisque ce n'est pas universaliste dans ce sens-là. Donc, elle est en droit, enfin, elle ne saurait être arbitrairement restreinte et elle est en droit toujours ouverte. Et ces deux critères présupposent, dans la mesure où ils sont effectifs dans des structures de justification politique, la possibilité, écrit-il, d'une participation libre et égale à l'établissement des procédés complémentaires, c'est-à-dire lorsqu'on réclame une justification suivante, complémentaire de délibération et de décision. Donc, intervenir et reprendre le processus de justification. Je reviens. Je reviens rapidement à ce premier article et au point de vue normatif. de forex. La idea est que cada un tient le droit moral à la justification. Cada un tient le droit moral à la justification, et c'est-à-dire que chaque norme doit être justifiée et cela determina la action. La action se donne, sin embargo, en une société concrète cuyan normes uniquement sont légitimes si elles ont la acceptation de tous. Et pour cela, il définit deux principes différents, le principe de reciprocité et le principe de generalité, c'est-à-dire le principe de acuerdo avec lequel toute norme reconnueve de valer pour tous en général, en le sens qu'il ne peut être limité à un ou restriqué à un autre, mais il doit abarquer la généralité. Et ces deux principes font justement des critères pour déterminer ce qui se considère juste. Il reprend ces deux critères, que sont la réciprocité et l'universalité, pour rappeler une nouvelle fois qu'ils ne sauraient être contestés, parce qu'ils ne peuvent pas être une simple invention dans la mesure où la contestation elle-même repose sur le recours d'une part à l'ouverture, c'est-à-dire à la généralisation et l'universalité, et d'autre part à la réciprocité, c'est-à-dire à l'idée qu'il faut pouvoir tenir compte d'autres processus de justification. Alors, ces critères sont ce que Forst appelle en écho à la formule de Kant dans la théorie transcendantale de la méthode où il dit qu'il y a un droit de veto. Chaque individu a un droit de veto dans la raison. Ces deux critères, la réciprocité et l'universalité, sont appelés par force des droits de veto. Et donc, il en vient à conclure que dans cette perspective, les droits universels de l'homme sont des droits fondamentaux sans lesquels ne saurait essentiellement garanti le statut des personnes comme sujet de droit à la justification. Les droits de l'homme, c'est ce qui garantit le statut des personnes comme sujet du droit à la justification. Ce qui signifie que ces droits s'adressent à la structure fondamentale, politique et juridique d'un État, et c'est ce qui fait, ce qui en fait ces droits de l'homme, en fait une norme de légitimité. Cela permet, les droits universels de l'homme, permettent aux individus de participer à la détermination de la vie sociopolitique et conclut Forst, ce qu'expriment les droits universels de l'homme, c'est que les hommes ont un droit, une prétention et un droit à la participation au pouvoir normatif. La conclusion est que justement les droits humains sont des droits universaux en le sens que tous les sujets ont un droit à la justification et c'est ce droit qui garantit la structure ou qui détermine la structure fondamentale d'un État et qui garantit la légitimité d'un État. Je crois que je vois que leur avance, que je vais en rester là, ça c'était le premier article, j'en avais deux autres mais ça ne sera pas raisonnable puisque le but d'un séminaire est quand même qu'on discute un peu de la chose. L'article sur la dignité va montrer que l'un des fondements c'est la dignité et l'idée d'utopie c'est je l'ai pris parce que cela permettait de montrer que finalement il s'agit d'osciller entre une critique qui est une critique de la société donnée dans un contexte et en même temps une critique qui renvoie à des idées transcendantes qu'on peut imaginer ça serait un autre problème qu'on n'aura pas le temps de traiter ici mais qui est herménotiquement intéressant le rapport à l'utopie dont se réclame force mais peut-être pour une autre fois donc je propose qu'on discute un peu cette position d'accord je vais traduire bon je vais terminer ici parce que je ne peux pas passer avec tous les articles et les autres c'est pouvoir discuter l'autre qui se trouvait le sujet de la dignité et l'autre le sujet de l'utopie qui serait herménotiquement très intéressant l'épidol qui m'a aidé avec la traduction de les questions et les commentaires bon je pense qu'on peut discuter je demandais à lui c'est le droit de m'aider avec la traduction des questions de découvrir dans le chat il y a une question peut-être que tu peux juste traduire parce qu'en français on peut lire ce qui lit le français Borgia Borgia bueno es un comentario donde dice Borgia Borgia el problema de la contextualización de los derechos humanos como supuestamente universales puede puede tener varias críticas históricamente ya en el 89 se puso en marcha una especie de democracia censitaria para contrarrestar un régimen feudal que excluía ya una buena parte de la población la mayoría en realidad no había sido considerada desde el principio como ciudadanos solo se volvieron ciudadanos más tarde a esto se contrapone una segunda categoría de personas muebles aquellos que aquello que no entiendo sí que en ese mismo momento los códigos negros que regían bajo especies de categorías de subhombres tengo la impresión que el análisis histórico de Ford no tienen cuenta que esta declaración dicha universal si uno la contextualiza no es verdaderamente universal desde el comienzo il sait que c'est contextuel mais ce qui est intéressant c'est de se demander sur quel fondement non contextuel peut reposer cette contextualité et cette contextualité et le fondement de droit de l'homme peut reposer c'est ça son argument sur le droit à la justification droit à la justification de ceux qui se sentent même exclus de ces droits de l'homme qu'il s'agisse des femmes qu'il s'agisse de ceux qui sont soumis au moment du code noir etc. qui régissent d'autres catégories donc à ce titre il y a un droit de veto un droit à la justification qui exige, dit-il la réciprocité et l'universalité donc ça n'invalide pas effectivement c'est contextuel on part d'un truc qui est fortement contextuel et relatif mais il s'agit d'essayer de saisir ce qui fait l'essence de l'idée de droit de l'homme c'est ça son grand règles je pense si, si, si bueno la respuesta de Christian es que en efecto Forst sabe que los derechos humanos son contextuales en esto no hay ninguna duda él reconoce que los derechos humanos son contextuales pero que lo interesante de su análisis es que trata de captar en qué fundamento no contextual se fundan esos derechos que se realizan solo contextualmente es decir trata de atrapar eso que sería ese grun reg ese derecho fundamental y entonces ese derecho fundamental o ese elemento no contextual sería el derecho a la justificación que incluso los excluidos de los derechos humanos tienen ese derecho a la justificación de allí que aparezca el derecho de veto eso creo que sería como la esencia de la respuesta de Christian Andrés quieres intervenir en realidad yo no todavía estoy un poco en aporé porque me sympathize mucho con la posición de Forst pero en mismo tiempo yo me demanda toujours si si on peut saisir o si on peut décrire l'homme les hommes pardon les hommes et les femmes en general d'une d'une façon disons d'une façon liée à cette idée universaliste d'une raison universelle et égalitaire et de ce droit à la justification bien sûr je sympathise avec cette idée des êtres humains mais j'ai le problème toujours du contextualisme et je suis en aporé alors vraiment j'aimerais bien vous dire quelque chose d'intéressant mais là je me trouve en aporé peut-être ça serait intéressant de rappeler cette citation de Oumana Ryan qu'il reprend à un moment donné pour manifester que ceux qui se trouvent dans une culture déterminée où il n'y a pas un respect des droits de l'homme ne parlent pas un langage étrangère mais qu'il parle un langage alors on dirait universel et qu'il défend oui ils sont en train de soutenir une idée de une idée des des droits universels qu'il veut revindiquer mais bon je ne sais pas si tu pourrais nous dire Christian honnêtement je suis en aporie je ne sais pas si tu pourrais nous dire j'ai pas entendu toute la question parce qu'il y a des coupures en fait quand tu parles oui en réalité c'est pas une question c'est un commentaire pas très bien articulé je dois avouer mais mon problème c'est où je suis un peu un aporie parce que parce que il dit que ce langage de des droits de l'homme ou des droits humains doivent doivent être parlés en plusieurs langues c'est un droit qui peut être exprimé en plusieurs langues mais je me demande toujours si on peut effectivement affirmer ou oui ou présenter cette idée de cette idée d'être humain qu'il présente si on peut universaliser cette idée d'être humain je suis toujours dans une aporie contextualiste bien sûr herménotique aussi mais je ne sais pas si tu pourrais nous dire quelque chose à propos de ce langage parce qu'il s'agit alors d'une espèce de langage universel d'une structure universelle qui doit être exprimée dans toutes les langues et qui doit façonner tous les possibles états qui respectent les droits de l'homme ou les droits humains pardon donc je ne suis pas je sympathise beaucoup avec cette présentation mais en même temps je ne suis pas tout à fait convaincu qu'on puisse qu'on puisse parler de cette universalité des droits humains je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas la question je ne sais pas que en réalité c'est un commentaire où André est-ce qui il faut demander si peut amplier un peu plus cette idée d'un un universal par un l'autre mais qui peut être en même temps dire, je ne peux pas dire grand-chose. Je pense que ce que fait Forst, ce qu'il essaye de faire, en tout cas, c'est de rester contextualiste. Il essaye de rester contextualiste, c'est-à-dire vraiment de concilier un universalisme qui est un universalisme qui est un peu procédural. Je veux dire, c'est quand même un élève de Habermas. Ça se fait à travers un langage de justification, mais ce qui est universel n'a de sens que dans des contextes. Ce qui est universel, c'est que n'importe quel individu, dans n'importe quel contexte, peut réclamer un droit à la justification, c'est-à-dire peut réclamer qu'on lui avance les raisons qui disent pourquoi tu me traites comme ça. Et donc, même dans les questions, les femmes, la femme peut réclamer. Et ça induit, bien entendu, à partir du moment où il y a des objections de personnes concernées, etc., où tout le monde doit pouvoir exiger des raisons, on peut, ça existe, ça entraîne évidemment des transformations, des transformations des normes, des transformations des valeurs, etc. C'est l'idée, c'est que c'est une critique qui se fait de manière constante. Mais Johan, qui a beaucoup travaillé sur les droits de l'homme pour intervenir et nous dire. Et bien, je vous enlève un peu ce de Christian. La idée, Christian dit que il pense que Forst veut rester en un contextueliste, et que de fait, il y a un universalisme, mais bien procedimental, un peu herence de Habermas, sans doute. Mais ce qui est intéressant, c'est ce contextuelisme qui, en tout cas, implique que quelqu'un, en quelque contexte, peut réclamer ce droit à la justification et peut, simplement, demander pourquoi je suis traté de cette façon, avec quel droit, avec quel droit, avec quelle justification se dit ces normes, et que cela, de l'initiative, ouvre un aspecte transformateur, ouvre un aspecte transformateur, parce que si se veut installer ce droit à la justification, alors, il y a des normes de transformations reales et en un processus de critique, de critique constante. Et ça, c'est pour la traduction. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, Emmanuel. Oui, Emmanuel. Oui, moi, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il soit contextualiste, enfin, je puisse le dire, parce que, parce qu'en fait, c'est, enfin bon, il l'est pas plus que Habermas, en fait, hein, parce qu'on est plus imprégné dans des mondes de la vie, qui ont, donc, dans des, donc, on se rapporte dans l'interaction les uns aux autres, à travers des valeurs. Pardon Emmanuel, s'il peut parler plus fort, parce que je n'entends pas très bien, c'est peut-être approché au micro, merci. Donc, on est tous dans des, on vit tous dans des contextes historiques, sociaux spécifiques, spécifiés par des valeurs partagées, par des, par des langages, bon, mais, en fait, on a tous nos capacités, nous sommes tous aussi des êtres qui sont pourvus d'une raison pratique qui est pas contextualiste, qui se définit indépendamment de toute contextualisation, qui nous donne la possibilité de transcender, en fait, tous les contextes. Il me semble que ce que Horst souligne, c'est que dans tous les contextes, nous avons la possibilité de transcender les contextes. Pour moi, c'est difficile de définir ça. Tout à fait, oui. C'est difficile de définir ça comme une position contextualiste, parce que, l'ordinaire, le contextualisme, il implique des conditions contextuelles à la vérité qu'elle soit, qu'elle soit à la vérité de l'égard aux prétentions vraies, ou aux prétentions à, à la vérité morale. Et lui, non, il est pas du tout dans cette idée, et, d'ailleurs, il y a un passage frappant dans page 96, je crois que ce n'est pas de la tradition anglaise, dans le chapitre sur justement la justification des droits, c'est donc le chapitre 2. Dans le chapitre 2, il dit qu'on vit dans trois mondes à la fois. Ça, c'est typique d'une conception non-contextuelle. Parce qu'on vit tous dans le monde des pratiques de justification à situer dans une autre société, mais aussi dans un autre monde, il dit qu'il est dans un monde dans lequel les prétentions à la justification seraient tout à fait rationnelles. On vit tous dans un espace de raison, il y a toutes ces formulations. Après, il ajoute qu'on vit aussi dans un troisième monde qui est le monde qui lie les deux. Donc là, pour moi, c'est typique d'une argumentation non-contextuelle. Parce qu'en fait, on est à la fois dans un monde où il y a une validité complexuelle, mais aussi on a accès à un monde où la validité est absolue, non-contextuelle. Et puis ensuite, on va se poser la question de savoir comment combiner les deux. Donc là, on voit bien que c'est parce qu'on a un accès à l'extra-conceptuel qu'on va pouvoir quitter le conceptuel. Et donc, le problème, c'est de combiner ces deux-là. D'ailleurs, moi, ça me semble qu'on a l'impression de retrouver le platon là, avec il y a combien d'hommes, il faut un troisième monde. Mais plus généralement, moi, pourquoi est-ce que ça te semble intéressant, la position de Faust, dans le cas d'une réflexion sur l'éthique et harmonétique ? Parce qu'on pourrait dire, voilà, c'est quelqu'un qui ne prend pas vraiment au sérieux l'idée qu'il y a des enjeux. Enfin, je ne sais pas. Il me semble qu'il pose la question de la critique sociale, à partir du concept de justification, comme un concept qui n'a pas vraiment besoin beaucoup de l'interprétation. Alors, je vais répondre. Quand j'ai dit contextualiste, je voulais dire qu'il est aussi contextualiste. Ça, c'est évident. Puisque sa thèse même, c'est par-delà le contextualisme, etc. Et effectivement, il définit la critique. Et c'est pour ça que j'ai pris le texte sur l'utopie. Il définit la critique à partir de cette distinction de ces mondes, comme tu l'as rappelé. Je voulais seulement intervenir pour traduire la question d'Emmanuel. Si tu me permets. Rapidement. Christian, tu n'entends pas ? Oui, non, je n'ai pas entendu. Ça coupe de temps en temps. Maintenant, j'entends. Ah, tu peux traduire. Et justement, cool, seulement pour traduire la question d'Emmanuel avant que tu... Bien sûr, bien sûr. ...la réponse. Emmanuel dit qu'il ne cree ou qu'il ne l'est à force comme si c'était un contextualiste, ou, au moins, il n'est pas un contextualiste que le serait Habermas, parce que, précisément, il s'est défendu une raison pratique qui n'est pas un contextualiste, et c'est une raison pratique que permet de faire transformations en tous les contextos, de modo que allí n'est pas un contextualisme, n'est pas une idée propre du contextualisme, de que habrían conditions que determinent la réalité que sont propies du contexte. Non t'aurait esa idée, donc, n'aurait un contextualisme en ce sens. Et il signale un passage en le capítulo 2, en la página 96, la traducion en inglés, où Forst dit que tous vivons en trois mondes, en le monde contextuel, mais aussi en l'espace de les raisons, et il y a un second monde, que est comme le qui liga à ces deux, et le problème serait aussi de comprendre comment se produit ce lien entre les deux mondes. Mais aussi, ce qui est important, c'est intéressant pour cette discussion entre hermeneutique, la théorie critique, c'est que Forst représentait quelqu'un qui prend, en série, les retes de la critique, de la critique social, mais en ultimais, avancerait aussi un concepte de justification qui n'aurait pas être interpretable. Donc, il y a une critique, et en un moment, il n'aurait pas de l'interprétation qui serait précisément de la justification, ou le droit à la justification, ou le principe de la raison comme raison justificadora, justificante. Christian, merci. Merci. Donc, je disais qu'effectivement, je ne veux pas dire qu'il est uniquement contextualiste, qu'il est par-delà les deux, mais qu'il tient compte tant du contexte que de la transcendance, c'est-à-dire du dépassement du contexte. Mais pour lui, effectivement, la raison est à la fois immanente et transcendante, toujours, elle a ses deux dimensions. Et c'est pour cela qu'il définit la critique à partir de cette distinction des mondes, c'est-à-dire le monde de la réalité sociale dans lequel on vit, et celui de la dimension normative idéale qui permet de critiquer, soit partiellement, soit radicalement, cette réalité qui est la réalité dans laquelle on vit. Et le critique est celui qui réunit les deux, et comme tu l'as rappelé, effectivement, dans ces pages, c'est celui qui transcende la réalité et qui vit donc toujours aussi ailleurs. Ça, c'est juste et c'est l'idée de force qui pense vraiment dépasser cette opposition entre le contextualisme et l'universalisme. et donc le libertarianisme et le communautarisme. Est-ce que je peux poser une question ? Donc ça, je suis tout à fait d'accord. La deuxième question intéressante, c'était la question sur le statut pour l'herméneutique. Pourquoi ça peut intéresser l'herméneutique et une herméneutique critique ? Alors, à mon sens, à partir du moment où on comprend les sociétés comme des ordres de justification, il les comprend aussi dans la mesure où les personnes qui ont été négligées, comme il dit, etc., peuvent invoquer un droit de veto, etc. ils appellent, comme chez Walser, ils appellent une nécessité de réinterprétation. C'est-à-dire que ce que lui appelle construction est en fait ce qui ressemble à de la reconstruction. Il faut transformer ces ordres et c'est là qu'une herméneutique critique peut s'inscrire. Les ordres contiennent des contextes, des narrations de justification. Il parle de des narratifs de justification qui sont pluriels, qui sont complexes et qui sont remis en question par des revendications, etc., qui exigent ce qu'il appelle une réorganisation. Donc là, il y a une interprétation de l'ordre existant et la nécessité d'une reconstruction. C'est très proche, si on y pense, de cet autre élève de Habermas qui est Jean-Marc Ferry. Parce que Jean-Marc Ferry, lorsqu'il distingue des ordres du discours, il distingue de différents ordres. Chez Ferry, c'est un ordre narratif, interprétatif, argumentatif et reconstructif. Donc, grosso modo, on interprète, on raconte le réel, ce qui est, on dégage son sens. Et ensuite, il y a cet ordre que lui appelle l'ordre argumentatif, qui est en fait le moment où il faut justifier la manière dont on voit le monde, la manière dont on l'organise, dont il faut justifier la manière dont on l'interprète. et là, il peut y avoir contestation, échange, échange de raison, c'est l'argumentation. Chacun doit justifier ce qu'il dit et si on regarde bien, c'est une fois qu'on a ainsi discuté dans cet ordre répondu aux contestations, c'est-à-dire qu'on a établi un ordre qui est valide, on le reconstruit, c'est l'idée de Ferry, c'est-à-dire l'idée de l'argumentation est suivie par la reconstruction et dans cette reconstruction, on est conduit à une entente, à une transformation de l'ordre existant et c'est ce que lui appelle ensuite, là on reconnaît, c'est l'ordre de la reconnaissance, on reconnaît autrui et dans cette succession de l'argumentation qui est le moment de la justification et de la reconstruction qui est le moment que Forst appelle la neu ordnung, la réorganisation, on trouve des moments qui à mon avis sont des moments typiquement herméneutiques au sens où il y a une réflexivité de l'interprétation qui, elle, est aussi immédiatement pratique puisqu'on transforme le sens. Je ne sais pas si j'ai répondu, Emmanuel. Je vais traduire avant la réplique d'Emmanuel. Claro, Christian dit qu'en effet il n'y a jamais de dire qu'il soit exclusivement contextueliste parce que en effet il y a un un lado trascendente et il il y a un qui est, il y a un l'interprétation et l'interprétation et l'interprétation où nous sommes en une réalité sociale et c'est l'interprétation qui permet de criticer cette réalité sociale. Et la idée de Force est que peut-être superer ou peut-être peut-être derrière de l'interprétation entre transcendent et immanent que serait autre façon de la oposition de l'interprétation de l'interprétation de l'interprétation est en le moment en que se entiende la société ou les socièdades comme ordres de justification parce que en le moment en que se entiende la société comme un ordre de justification doncs les exclure de l'interprétation peuvent reclamer reinterpretations de ces ordres de la justification que en le fond sont narrations plurale que doncs demandent reinterpretations que conllevent a reorganisation de l'ordre de justification et de transforme la société doncs en effet il y a un l'adam de l'horme 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 moi je me demande en fait si vraiment sortent articule ce qui est du domaine du contextuel du domaine du non-contextuel ou si les juxtaposent pas simplement parce que en fait ils pressupont que tous on a accès à du non-contextuel dans le contextuel mais c'est une question de principe pour moi c'est pas une articulation des deux mais ça c'est peut-être une discussion est-ce que vraiment il y a une articulation est-ce que comment je vais parler de la table bon moi je suis pas convaincu mais bon après chacun son train de dire après je trouve ça intéressant la distinction dans les photos que je regarde je faisais cette distinction mais est-ce qu'on pourrait pas dire question qu'on peut envisager deux reconstructions normatives donc dans toute reconstruction normative il va y avoir une nouvelle signification qui va être donnée à des principes de distribution donc donc elle va aboutir sur des nouvelles interprétations de ce qui est légitime mais est-ce que il ne faut pas faire une différence entre disons la démarche de Valver qui consiste à dire qu'on peut reconstruire des principes en partant d'une nouvelle interprétation des valeurs fondamentales qui font qu'on s'accorde sur leur vérité dans un contexte historique social déterminé donc est-ce qu'on peut pas distinguer d'une part entre une reconstruction fondée sur une nouvelle interprétation et une reconstruction et là on est chez je ne sais pas tomber sur une procédure d'examen rationnel de la validité parce que parce que là et qui n'engage par elle-même aucune interprétation nouvelle mais simplement un test de validité normative voilà c'est pour ça que moi pour moi il fonde la critique sur autre chose que de l'interprétation et le rapport avec ça même si évidemment dans les deux cas la critique a une réinterprétation c'est l'enjeu puisque la reconstruction effectivement refaire un nouveau sens à des principes de justification ou alors les erreurs non je vais essayer de voy a tratar de traducir parce que le sonido non sais si pour vous c'est aussi un peu borroso le sonido de Manuel c'est très lejano mais je pense que je peux capturer c'est l'enjeu c'est l'enjeu de la question le premier c'est un commentaire mais la question c'est qu'il considère que pourrait existir deux manières de faire cette reconstruction normative c'est-à-dire Christian a vu l'enjeu de Ford la possibilité de reconstruire ou de reinterpretation de normes et Manuel se demande si non il y a que distinguer entre une reconstruction de type histórico que aspira à une nouvelle interpretation comme on la voit par exemple en Walser de une reconstrucure mais bien procedimental que est la que tal vez existiria en Ford où il n'y a pas la appelation à une vision historique de la reconstrucure mais bien est mirant si un procediment de legitimation ou de justification a tenu lieu de façon que en esa reconstrucure normative n'y a pas n'y a pas necesariamente une nouvelle interpretation creo que esa era la esencia de la pregunta no sé si Andrés o Diego o alguno cree que se captó el punto ok Christian a toi oui j'ai pas tout entendu de ce qu'a dit Emmanuel si j'ai bien compris Emmanuel tu penses que Force ne procède pas de manière aussi historique par exemple que Walser de manière immanente immanente mais qu'il a une reconstruction normative d'un autre ordre oui voilà je l'ai juste proposé de distinguer entre une reconstruction normative fondée sur un procéduralisme une procédure d'examen de la validité normative et une reconstruction fondée sur des interpretations sur une nouvelle interpretation oui oui là je suis tout à fait d'accord d'ailleurs c'est ce que Renette lui a reproché d'effectivement de en fait de ne pas comment dire de ne pas contextualiser la justification elle-même c'est-à-dire de effectivement d'avoir cette prétention d'avoir cette autre cette autre approche qui ne procède pas par interprétation à partir effectivement de la de l'inscription historique et ça c'est ça que tu veux dire donc pour moi ça veut dire que lui en fait il ne donne pas de rôle à l'interprétation dans la critique même si la critique va produire de nouvelles interprétations oui ça j'en suis pas tout à fait sûr parce que si je regarde par exemple il y a un texte qui est significatif dans le mais il en parle déjà à partir du moment où il parle de ce que lui appelle des « rechtfertigungsnarrative » des narratifs de justification qui sont des récits par lesquels on justifie les normes auxquelles on se soumet ça peut être des récits de différents types relevés de registres de discours différents et dans son dernier ouvrage celui qui est sorti là chez Zurkamp il y a quelques années « normativité tout de marthe » il y a une partie qui est consacrée aux « rechtfertigungsnarrative » et il commence cette partie en disant que nous sommes des êtres rationnels c'est-à-dire nous réclamons des raisons mais nous sommes aussi dit-il nous sommes aussi des hommes qui racontent qui se racontent et les justifications elles-mêmes sont inscrites dans des récits et pas simplement dans les codex etc. et nous sommes imbriqués dans des histoires et pour passer à la critique des justifications nous sommes obligés de passer par un travail d'interprétation de ces récits qui nous constituent donc l'idée c'est que les narratifs sont les narratifs de justification sont des espèces de formes d'une rationalité incarnée à partir desquelles il faut reconstruire ces justifications et qu'on peut les critiquer donc je pense que c'est pas simple à dire mais je pense qu'il y a malgré tout cette dimension chez Force si voy a tratar de reproducir ahí el intercambio que tuvo lugar claro Christian comienza diciendo en efecto ese reproche se le hace a Force es el reproche de Honneth que consiste en decir en Force no ha contextualizado la justificación es decir Christian quiere reconocer que hay esa segunda forma de reconstrucción normativa que no sería propiamente hermenéutica sino más bien procedimental y que ese es el reproche que se le hace desde Honneth a Force que entonces no procede de una manera interpretativa histórica sino que la justificación es un procedimiento y no lo contextualiza Emmanuel entonces insiste que eso digamos quitaría las posibilidades hermenéuticas a un enfoque como el de Force pero Christian responde a su vez que en todo caso hay este elemento presente en su último libro donde Force insiste en que las justificaciones también son narrativas es decir no solamente procedimientos o códigos sino que somos seres racionales y seres racionales quiere decir seres que tienen una narración propia y en esa narración se inscriben las justificaciones de modo que ahí otra vez se introduciría el elemento histórico interpretativo y digamos salvaría una beta hermenéuta en la propuesta de Ford y no sé Christian si tú d'accord que on lee y a y a dos questions la deuxième sur les chats et c'est continuación de la primera si bien vu ya alors j 3 3 3 questions y a 3 Les êtres humains qui ne sont en capacité de demander justifications avant la appliquée de leurs droits. Cette réflexion, en le cas de les bébés, de les petits, ou de ceux qui ont des problèmes cognitifs, et qui ne sont en capacité de justificer, et qui peut-être pas ne sont considérés en catégorie de personnes. Et Borgia, qui continue à faire cette question, c'est qu'il y a plusieurs personnes en les que ou non se peut ou non se veut écouter les justifications. Et le droit opus, que se le pose à les étrangeres, par exemple, que dépendent de la bonne volonté du pays que les accorde, même si ils sont en capacité ou en mesure de expresarse, aucune de ses expressions ne sont demandées, Christian, tu peux maintenant répondre. Oui, enfin, je ne peux pas vraiment répondre parce que je ne suis pas à Rainer Forst et je ne suis pas non plus son porte-parole. Donc, je n'ai pas lu, la question est tout à fait justifiée, il y a certainement réfléchi à savoir qu'il y a des gens dont on pense qu'ils ne peuvent pas justement s'intégrer dans cette démarche discursive de la justification auquel il convient malgré tout de reconnaître des droits. Donc, si le fondement du droit, le Grundrecht, c'est la justification, devant qui faut-il se justifier face à des gens qui ne demandent pas cette justification ? Là, je parle des nourrissons, etc., de cela. Alors, je ne sais pas ce que Forst répond, je pense que là, en l'occurrence, ils ont des porte-paroles et la preuve, c'est que la question même qui est posée ici par Sébastien est une question qui demande une justification. Et donc, à ce titre, légitime, je pense que Forst dirait, légitime effectivement cette demande de reconnaissance et de légitimation. La même chose vaut pour le prolongement, la remarque de Borgia, une amie. Tu ne l'as pas traduite, Louis, c'est ça ? Si, 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 je l'ai traduit. D'accord, aussi, parce que je n'entendais pas tout. Donc là, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas écouter les justifications que le droit à la justification est invalidé. Ça veut dire tout simplement que celui qui n'écoute pas la justification et qui ne veut pas rendre raison ou justifier agit de façon illégitime et peut être critiqué, etc. C'est surtout ça, l'idée. L'idée qu'il y a un droit à la justification, ça veut pas dire que ce droit est universellement respecté, évidemment pas. Oui. Bon, rapidement, il dit que je ne savais qu'il répondait directement Ford à ces questions, mais un peu, la question que fait Sebastien, qu'est-ce qui est-ce qui fait avec ces personnes qui ne pourraient justifier ou qui ne voudrait justifier, si on regarde la question, la question aussi demanda justification, qui veut une justification, et en ce sens, la question, c'est-ce qui est-ce qui est-ce qui ? C'est-ce qui ? le droit à la justification n'implique que se respecte le droit à la justification il y a dans les chats Myriam Pernier qui veut poser une question Myriam je peux ouvrir le micro si c'est possible aussi vous m'entendez là c'est bon si c'est bien donc ma question c'était la question de la justification il me semble que c'est pas tant ça la question que la question de la bonne justification parce qu'en fait n'importe quel assassin a une justification toute mauvaise action est faite en général est justifiée avec une idéologie on prend par exemple les crimes nazis il y avait une idéologie anti-séminaire derrière donc ils allaient vous donner des raisons de pourquoi ils mettaient des juifs en camp de concentration donc la question c'est pas de donner des raisons c'est que les raisons soient bonnes donc je me demande si effectivement enfin je vois pas comment il ne pourrait pas être abermatien derrière parce qu'effectivement la question c'est ensuite du coup de discuter de tomber d'accord et on va tomber d'accord parce qu'on a des principes qu'on mobilise dans la discussion forcément puisqu'elle nécessite ces principes enfin je pense je sais pas oui bien sûr il est abermatien ça c'est évident je n'ai jamais dit le contraire mais ce qui effectivement la justification n'a de sens en vertu du principe de réciprocité que si la justification est acceptée c'est tout c'est ça qu'il essaie d'élaborer donc effectivement la bonne justification bonne qu'est-ce que ça veut dire ça aussi une bonne justification c'est compliqué ce qualificatif ce à quoi il faut parvenir c'est un accord qui peut sans arrêt être remis en cause c'est ça son idée ce droit de veto est un droit de veto permanent et donc une justification si je trouve justifiée à un certain moment qu'on me traite ainsi je peux en réfléchissant en ayant connaissance d'autre chose ou même en changeant mes inclinations mes désirs etc. je peux ne plus le trouver justifié et donc à ce moment-là l'autre doit pouvoir encore rendre compte je crois que c'est ça ce qu'il veut dire donc c'est ni bien ni mal c'est pas une bonne justification c'est une justification effectivement comme vous le dites et en cela il est habermatien une justification sur laquelle on arrive à s'accorder tant bien que mal au demeurant mais si je suis un excellent sophiste et que je convainc mon interlocuteur que ce que je fais c'est très bien alors que bien sûr il en parle dans les articles il parle de l'idéologie etc. évidemment les justifications peuvent être mauvaises il y a toute l'idéologie il y a les sophistes et ça il le sait mais cela dit le propre de la critique de la critique réflexive est de s'inscrire dans un processus qui est un processus de critique permanente il ne s'agit pas d'établir des justifications qui sont des justifications définitives quelqu'un peut venir et dire vous êtes un sophiste et le sophiste doit se justifier bon je vais je vais à traduire la la discusion que tuve lugar la pregunta era si el problema no es más bien de la justificación buena y no simplemente de la justificación porque justificaciones todos tenemos y hasta los asesinos y nazis tenían justificaciones para sus actos y que la pregunta sería más bien por la buena justificación y Christian responde que en realidad no se trata de la justificación buena ni mala sino en el fondo de la justificación a la que llegamos y que encontramos un acuerdo y que recíprocamente fue aceptada y que claro Miriam dice que entonces alguien podría convencer o ideológicamente podría imponerse una justificación sobre la otra y eso en efecto va a decir Christian eso no lo niega Ford pero por eso mismo se trata de una crítica permanente en esto de la justificación es una crítica permanente que pues estaría denunciando esas justificaciones montadas sobre elementos ideológicos no se trata de establecer una justificación y basta sino de estar permanentemente en la en la en la discusión y Jean-François je pense que Jean-François hay una question Jean-François j'ai cru comprendre que c'était un présupposé de la ou c'était une des thèses de force de dire que notre exigence de justice est principalement une exigence de justification de raison qu'on nous donne des raisons on demande qu'on nous donne des raisons puis donc ça me paraît très rationaliste peut-être trop puis c'est ça je me demande en fait si par exemple les exigences de reconnaissance ne sont pas davantage parfois que des exigences de justification que des demandes de raison j'avais une deuxième interrogation en fait ou des doutes disons sur le caractère sur l'application éventuelle de la théorie de force au plan politique je comprends que l'approche de force c'est plutôt normative mais il y a quand même une visée d'application politique puis je me demande si elle n'est pas trop exigeante encore une fois à l'égard de la rationalité des individus est-ce que est-ce que voilà c'est une de mes interrogations j'aurais d'autres interrogations mais ça ça tourne autour en gros du rationalisme de force j'aimerais t'entendre Christian s'il te plaît sur cette question si c'est possible oui je ne suis pas un spécialiste de force je ne l'ai pas lu rapidement lui si tu voulais la première Christian traduire la question sont deux questions de Jean-François la première c'est si est-ce possible reducir la exigencia de justicia à la exigencia de justification racional comme pretende force aparentemente si ça est-ce que c'est demasiado racionaliste si non est-ce que par exemple les exigencias de reconnaissance non serien de autre índole et non seulement exigir bonnes raisons ou raisons que justifiquent esa serait une question et la seconda un poco ligada si ese racionalisme un poco exagerado non pide demasiado non exige demasiado a los individuos ya digamos en la aplicación política de la teoría de force non no 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 como disais je suis pas un spécialiste de force alors c'est sûr que 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 la thèse la thèse initial c'est nous nous sommes des êtres rationnels ça c'est le point de départ et donc effectivement c'est un rationalisme fort et assumé et l'organisation politique effectivement doit répondre à ces critères à ces appels de rationalité et ce qu'on peut exiger d'un ordre institutionnel social politique c'est qu'ils disent pourquoi qu'ils rendent raison de son mode de fonctionnement etc donc à ce titre c'est effectivement un rationalisme et ça il ne s'en cache pas effectivement ça ne veut pas dire qu'il pense que les actes humains sont entièrement rationnels c'est pas du tout quand c'est quelqu'un qui a étudié Foucault il connaît la généalogie effectivement des comportements il connaît l'idéologie enfin il connaît il fait la distinction entre convaincre et persuader enfin il y a beaucoup de choses effectivement parce qu'on peut avoir de mauvaises raisons mais effectivement c'est quelqu'un qui est fondamentalement rationaliste donc on peut on peut le critiquer là-dessus mais ça c'est la thèse première c'est nous sommes des êtres de raison et donc le droit fondamental c'est celui de la justification sous cette hypothèse alors après est-ce que l'ordre politique qu'il va préconiser sera un ordre trop rationnel c'est ça la seconde question parce que ça a été souvent coupé alors je suis pas sûr d'avoir compris oui si c'est pas une exigence trop forte aux individus de cette justification rationnelle si c'est si c'est pas trop comme solution politique voilà je me demande si c'est pas trop ça présuppose ça présuppose qu'on a la capacité aussi de justifier de donner des raisons de tous nos actions ou en tout cas que le corps politique pourrait vraiment donner des raisons rationnelles compréhensées par tous donc ouais c'est un peu ce que je sais pas si j'ajoute pas vraiment de clarté mais plus de confusion mais en droit en droit oui en droit c'est ce qu'il pense on devrait pouvoir ça veut pas dire que de fait on ait toujours des raisons très claires etc mais on devrait pouvoir formuler c'est pour ça qu'il dit qu'il faut des institutions qui permettent de canaliser de formuler de construire et de construire ces raisons et que s'il y a un fonctionnement qui doit parce qu'automatiquement la forme est une forme démocratique puisqu'il s'agit d'échanger des raisons etc si il doit y avoir un espace où se change des raisons il doit y avoir aussi un espace où on arrive à canaliser à les former à les travailler etc je pense que oui c'est ça mais comme je vous dis je ne suis pas un spécialiste de force je le lis je vais à faire la traducion christian dit que en effet force est un racionaliste c'est la tesis de partida sommes racionales et en un sens fortes fortes et que en ce sensibilité l'ordre politique institucional doit aussi être racionale alors ça ne veut dire qu'il pense que tout est racionale parce qu'il est quelqu'un qui connaît de foucault savent la ideologie la sophistique la retórica las malas razones pero en efecto hay un racionalisme de base y que claro si se está exigiendo demasiado a los individuos puede que sí pero por ello mismo entonces force propone también que haya todo un orden institucional y un conjunto de prácticas que se creen y que permitan expresar esas demandas de justificación y de buenas razones a individuos que no estarían en capacidad de hacer moi je ne sais pas si je peux faire une petite question une petite remarque si je dois continuer en fonction des traducteurs seulement oui bien sûr non c'est un peu tenant en compte des interventions dernières je ne sais pas exactement bon tu as dit à un moment donné de ton exposé que les principes de justification c'est la raison même c'est la raison même je ne sais pas si il y a simplement là une espèce de définition analytique de la raison la raison c'est justifié je vois je vois aussi c'est un analyse conceptuelle je ne sais pas si on peut dire ça il y a seulement un côté d'analyse conceptuelle où force développe les concepts de raison et il trouve que la raison par soi-même c'est justification un peu je pense que c'est la même stratégie quand il dit la justice c'est justification il y a une espèce d'analyse conceptuelle qui ne va pas au-delà l'intérieur du concept même il y a cet côté j'ai l'impression parfois qu'il y a cet côté cet côté justement formel et conceptuel simplement dans ce principe de justification après il y a aussi un côté phénoménologique il y a une espèce d'analyse phénoménologique et je vis dans d'autres chapitres du bouquin qu'on n'a pas dit tout qui essayent de faire une phénoménologie de la justification alors maintenant ce n'est pas une analyse conceptuelle mais on on s'appuie sur des analyses de l'expérience d'observation de l'expérience d'un côté phénoménologique et on constate que les gens quand ils font des demandes de reconnaissance de 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 rejette de de l'arbitrarieté comme il dit d'être arbitraire alors il y a un côté phénoménologique aussi et en plus il y a une autre dimension il y a un autre schéma par lequel il arrive à ce principe de justification il l'appelle un côté moral il insiste que c'est pas que c'est un côté moral aussi et d'abord moral ça veut dire c'est pas éthique alors ça veut dire c'est pas contextuel il y a un côté universel mais ce côté moral je le comprends pas bien il y a pour moi la morale c'est pas simplement une université formelle mais ça doit être aussi en intuition profonde sur la nature humaine ou quelque chose comme ça mais ce que je vois c'est qu'il oscille entre ces trois registres pour arriver à le principe de justification le chemin formel d'analyse conceptuelle de ce que ça veut dire la raison le chemin phénoménologique et le chemin moral que c'est celui que je vois pas très bien qu'est-ce qu'il entend vraiment pour moral au-delà d'une contraposition à le contenu éthique contextuel je ne sais pas si tu le vois comme ça ou si j'ai cette impression dans mon approche à force parce que parfois je crois que ce chemin c'est pas tout à fait cohérent entre eux je vais traduire rapide Christian oui parce que j'ai pas tout entendu alors je vais l'entendre peut-être en espagnol ok non je dis je dis que pensons comment comment je force à la principale de de justification mieux dit à la concepciation de que les êtres humains sommes êtres de justification et de pour un lado pareciera que se trata seulement de un análise conceptual de la notion de raison que entonces descubre que la raison está ligada con dar razones no y eso es un análisis digamos algo analítico desenvolve el concepto de raison es una cosa formal diríamos por otro lado también parece apoyarse en observaciones fenomenológicas no cuando observamos la experiencia humana cuando las intes reclaman justicia c'est qu'il n'y a pas de arbitrage, c'est qu'il n'y a pas de justifications. Et par contre, il y a un registre moral, il dit que ce principe de justification serait moral, je comprends moral par, je ne sais, une profondeur de la nature humaine, que serait universal ou quelque chose de ça, et en effet, il comprends moral par quelque chose qui n'est pas étique ni contextuel. Mais bon, je s'ai senti un peu que en la construcció de Ford, de ese principe de justification, se juntan esas tres vías que apuntaran el principio. Et je pregois à Christian, simplement, si lo vea si, si non entran en conflicto unas con otras, si podría leerse así la question, básicamente, ou qual est la predominante en ese principe de justification. Oui, là aussi, je vais répondre à ce que j'ai entendu. Le premier point, oui, effectivement, il y a toute une approche phénoménologique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque nous contestons un ordre, lorsque nous avons un sentiment d'injustice, lorsque nous avons une plainte. Vous vous souvenez que Walter disait que le critique, c'est le spécialiste de la plainte. Qu'est-ce que c'est qu'une plainte ? La plainte, c'est qu'en fait, on n'est pas reconnu. On n'est pas reconnu, c'est-à-dire que, quelque part, les gens ne peuvent pas dire pourquoi ils vous traitent comme ils vous traitent. Et ça, il essaye de le décrire en disant, par exemple, que la dignité, lorsqu'il fait la phénoménologie de la dignité, en essayant de montrer que la phénoménologie de la dignité se fait à partir du moment où on constate, on décrit des violations de cette dignité, où des hommes ont l'impression de ne pas être reconnus, là où ils deviennent, c'est un terme qui est souvent utilisé aujourd'hui dans la critique sociale, où ils deviennent invisibles, là où ils ont ce qu'ils appellent un Luftzein, c'est-à-dire ils sont transparents, comme l'air. Et donc là, effectivement, ils ont ce sentiment d'injustice qui appelle justification. C'est une description phénoménologique. Et ça, je crois que c'est un des aspects importants, effectivement, de son approche. Lorsque nous sentons l'injustice, nous demandons pourquoi. Pourquoi ? Dites-nous pourquoi. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, là, tu as raison, il y a ces deux perspectives. Il y a la perspective, d'une part, qui est la perspective de la raison finie, la raison située, qui est la raison pratique. Notre raison pratique est une raison finie. Et ce que Forst nous dit, c'est que le principe de cette raison finie, c'est le principe de la justification. Ça, c'est le principe de la raison. La raison, c'est rendre raison. C'est un vieux principe. On pourra dire qu'il est métaphysique. C'est du Leibniz. Il y a une raison suffisante. Je dois pouvoir rendre raison. C'est un des principes de rationalité assez classiques. Mais, effectivement, ce principe de raison n'est pas suffisant. Le principe de raison se prolonge en morale à partir du moment où l'être de justification, ou l'être de raison, a des droits à la justification. Et, à ce titre, le droit à la justification est l'implication, c'est ce qu'il disait, est l'implication morale du fait que nous sommes des êtres de raison qui se définissent par la justification. Est-ce que c'est clair, ça? Oui, 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 oui. Je traduis rapidement. Claro, Christian está de acuerdo que hay un aspecto fenomenológico en esto, un análisis de la queja, llamaríamos, cuando uno se queja o protesta por una injusticia, está demandando razones, por qué está pidiendo justificaciones. Entonces, en efecto, ese lado fenomenológico está ahí evidente. En lo segundo, como que yo preguntaba ese paso de lo moral, de lo formal a lo moral, él dice, en efecto, lo que hace Forza es encontrar el principio que guía la razón práctica, que siempre es contextual, y ese principio es el principio de la justificación. Y se vuelve moral, ese principio de la justificación, que en sí no basta, se vuelve moral cuando se traduce en un derecho, cuando desde el principio general de la razón extrapolamos o derivamos un derecho, allí estaría el lado moral. Yo propongo que qu'on laisse la palabra a Andrés. On laisse la palabra a Andrés. Y después, on pourra prendre Jean-Baptiste, qui avait une remarque, qui permettra la transition à la prochaine séance, como él es ya. Perfecto, perfecto. Alors, on va faire comme ça. On va faire deux questions dernières, pour laisser tranquille à Christian et les Français, qui c'est déjà la nuit, ils tombent la nuit en France. Alors, d'abord, Andrés, et après Jean-Baptiste. Merci. Je voulais dire seulement que, par rapport à ce que Christian vient de dire, j'ai l'impression que, bien sûr, force à arriver à trouver ou à développer la condition de possibilité de tout échange rationnel, la condition de possibilité de toute justification rationnelle. Je ne t'entends pas très fort. Peut-être que le micro est un peu loin, je ne sais pas. Maintenant, c'est un peu mieux. Je vais essayer de parler plus fort. Ça va ? Ok. Bon, j'étais en train de dire que Ford s'arrive à mettre en lumière la condition de possibilité de tout dialogue rationnel, de tout échange rationnel, de toute justification rationnelle des idées. Et je voulais mettre, je voulais faire un petit parallèle avec une herménotique comme celle de Gadamer, où le dialogue constitue le modèle de compréhension, par excellence. Et dans cette herménotique gadamerienne, on retrouve des moments assez semblables à cette philosophie qui nous propose. On retrouve, par exemple, le besoin d'être reconnu par l'autre, cette idée de reconnaissance, comme important, comme moment constituant de la compréhension. et le but de construire, par exemple, un accord à mesure du dialogue se trouve aussi. Et d'une certaine façon, Gadamer, ce qui fait, c'est mettre en lumière les conditions de possibilité du dialogue et de la compréhension en général. Alors, finalement, les deux philosophies ont cette ambition de mettre en lumière les structures, disons, ontologiques ou métaphysiques, de la compréhension d'une part et du dialogue rationnel ou de la justification rationnelle d'autre part. Mais je trouve que sont vraiment, tous les deux, assez complémentaires. on pourrait, c'est-à-dire, on pourrait mettre le langage de Gadamer dans une certaine façon, dans le même langage de Fort. Donc, je vois cette complémentarité des deux positions philosophiques et je voulais juste souligner cette idée pour voir ce que vous en pensez. Merci. Louis, je te l'ai dit en espagnol? Oui, oui. Oui, oui. Il dit, André, c'est qu'en effet, le fait comme un descubriant ou une révélation de la condition de possibilité de tout dialogue et en ce sens, il veut comme traquer un parallèle ou une confrontation ou un dialogue, mais bien avec la hermèneutique de Gadamer, pour exemple, en le point où Gadamer peut aussi voir en la comprension comme un reconnaissance du autre, où peut-être ça peut associer avec la justification. Et donc, André, il y a beaucoup de complémentaires, on deux positions qui pourraient complémentaire, et le demande à Christian pour cette possibilité. Un peu reducif, André, ou capte le point ? Oui, je veux dire que Gadamer saca à la luz les conditions de possibilité de toute comprension et dans ces conditions est le dialogue comme modèle de comprension. Donc, c'est le reconnaissance et la raison et la idée de l'être humain est très complémentaire, c'est très très important. Oui, pour, 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 traduciendo de espagnol à espagnol. Ok. Non, Christian, la, la question là, tu as compris, non ? Oui, oui, enfin, je pense avoir compris. Je vais rapidement, à mon sens, effectivement, c'est intéressant, le rapprochement entre Gadamer et Forst. Je pense, en fait, que ça repose tout simplement sur le rapprochement qu'il faut faire entre Gadamer et Habermas. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont tous les deux très en accord, notamment, par rapport à ce présupposé, à cette idée d'entente. Sauf que, la, la, la grande différence entre Gadamer et Habermas, avec ce présupposé d'une entente, c'est que, pour Gadamer, quelque part, on s'entend toujours déjà et ensuite, on l'actualise et on le, on le, on réalise cette entente à travers, justement, ce dialogue, dialogue rationnel, etc. Chez Habermas, ils ne pensent pas en termes d'un, 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 parce que c'est ça, cette entente, ils pensent le télos de l'entente, donc une entente à venir. Mais l'idée est à peu près, si on voit une origine et un télos, les deux directions, l'opposition, effectivement, se résorbe beaucoup plus facilement qu'on peut le dire et qu'il y a effectivement ce télos de l'entente, de l'accord, qui est un présupposé chez Habermas, puisqu'on s'oriente vers cela, et qui est un présupposé chez Gadamer, puisqu'on vient de là, et que cela le garantit quelque part. Oui, effectivement, que ça soit. Christian dit que c'est de l'accord en mirant ce intéressant paralel entre Forst et Gadamer, et que, peut-être, ce paralel habría que explorarlo antes, parce que, qui commença entre Habermas et Gadamer, où il y a ont des posicions très près, en le sens, en que le linguage, la comprension, le entendement, est un accord, ou il y a un accord, où Gadamer pensait que ce accord en sonnage est, mais il y a de se actualiser, donc Gadamer ve le accord, pardon, Habermas verait le accord comme un télos de la communication, un que tendría que l'adresse, mais il y a une constelation similaire, ou que unirait à Habermas et Jean-François, Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, pardon, Jean-Baptiste, Jean-François déjà parlé, Jean-Baptiste. Oui, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste pour indiquer que dans le livre de Amy Allen, The End of Progress, donc Amy Allen, c'est aussi une représentante de la quatrième génération de l'école de Francfort, il y a un chapitre qui critique, qui est consacré tout entier à Reiner Forst, ou elle le critique, et l'argument, c'est celui justement de la violence épistémique de Miranda Fricker avec cette idée que, bien sûr, que c'est louable de dire que l'homme est rationnel et qu'il faut échanger des raisons, mais qu'en fait, en faire un critère pour toutes les sociétés, en faire l'unique critère de justification, ça fait violence, notamment, à l'ensemble des populations qui sont soit pré-modernes, soit non-occidentales, donc je ne sais pas, ce matin, je disais quelque chose sur les aborigènes d'Australie, c'est des espaces sociaux entiers qui fonctionnent très bien et qui ne sont pas du tout modelés sur le fameux espace des raisons qui reste un espace proprement moderne, proprement occidentalisé, et l'argument, et ça fait le lien justement avec la prochaine session, c'est pour ça que je le dis, mais ça me paraît assez pertinent, c'est que ça hypostasie en critères universels, et c'est là, on voit que ce n'est pas seulement le manque de contexte, à des incidences aussi, c'est que ça hypostasie en critères universels, quelque chose qui finalement reste assez situé, et les sociétés, par exemple, aborigènes, qui ne vivaient pas selon les critères de justifications comme l'entend force, n'étaient pas forcément inégalitaires, du moins pas plus que les nôtres, donc c'est typiquement l'argument qu'oppose Allen à ça, et ça me paraît à la fois assez pertinent, et comme ça fait exactement le lien avec la séance prochaine, ça me semblait important de le souligner, je ne sais pas si tu veux réagir Christian, mais ça me paraît une des critiques, donc en plus ça le resitue, c'est-à-dire que c'est une critique qui est valable pour notre société, mais peut-être pas universalisable, voilà, c'est très intéressant. Tout à fait. Le livre c'est The End of Progress, et moi je l'ai en PDF, donc si vous voulez par mail, je peux l'envoyer. Super. Ouais. Christian, tu veux ajouter quelque chose ? Christian, je vais traduire, non c'était une question, c'était une observation, un commentaire sur ce livre, The End of Progress, où se fait une critique à Fortz, et une critique à Fortz, à partir de la notion de violences epistémicas de Miranda, de Miranda Flicker, que sera le tema de la prochaine session de notre seminario que va a trabajar Andrés. Donc, c'est pour montrer que un peu le sens de cette critique est la critique à cette idée de Fortz, de que habría un criterio de justification, ou un principe de justification universal, que n'aurait en compte contextos específicos, que n'aurait en compte le cas de Jean-Baptiste, le cas de certains aborígenes australianos qui ont un marco de supraxis qui n'aurait n'a rien à voir avec un espace de raisons qui serait modé occidentalement. Donc, Jean-Baptiste, c'est qu'on a envoyer le livre en PDF, et avec ça, nous serions connectés avec le sujet de la prochaine session. Je ne sais pas si Christian, tu as ajouté quelque chose ou simplement… Non, mais je pense que ce que Myriam a ajouté est très juste, effectivement. C'est une très bonne question. OK. Oui, oui, ça, c'est vrai. Ah, OK. C'est plus l'idée que la vie sociale n'est pas organisée uniquement sur l'échange de raisons. Bien sûr qu'ils ont des raisons de faire ce qu'ils font, mais lorsqu'ils s'opposent à l'invasion des Anglais et à la colonisation et à certaines pratiques coloniales en se référant à un mythe, on peut dire que c'est une sorte de raison, mais je veux dire qu'ils n'ont pas une vision d'un espace, ce n'est pas l'espace public, en fait, c'est ça l'idée, mais on peut dire que c'est d'autres modes de justification. Mais juste, je me permets juste de remarquer, effectivement, mais Forst, qui s'intéresse beaucoup d'ailleurs, qui a beaucoup travaillé sur l'Afrique de l'Est aussi, donc il est très conscient de ce problème ethnologique, si on peut dire, de cette relativisation. c'est la raison pour laquelle les raisons ne sont pas toutes effectivement de cet ordre-là, c'est pour ça qu'ils recourent à ces réfères, tégons narratifs et à ces narratifs de justification des récits qui peuvent être autres et ils parlent du mythe, par exemple. D'accord. D'où l'aspect très formel, en fait, c'est qu'on se situe à un très haut niveau de formalisme pour pouvoir tout intégrer, d'où le caractère universel, d'où. Tout à fait. Ah, Johan, pardon, Johan, bien sûr, bonjour. Non, mais je ne veux pas, là, il est déjà 18h19, donc c'est pour ça que je veux. Mais juste peut-être une petite incise sur le, je pensais aux travaux de l'Armor, un petit peu de Charles Armour sur un modèle un peu circulaire qui permet d'introduire un modèle circulaire entre un modèle procédural de justification des raisons et de justification d'un certain nombre de principes moraux, politiques, et des principes issus ou des normes issues de traditions culturelles et qu'on peut retrouver aussi chez le second rôle, c'est à travers l'idée d'un équilibre réfléchi entre les convictions bien pesées et ce qui a été élaboré sur le plan procédural. Je ne sais pas si Forster en parle directement de ce modèle un peu circulaire qu'il me semble qu'on peut retrouver aussi chez Ricœur et qui me semble assez intéressant parce que la question des droits de l'homme, évidemment, c'est une invention de la modernité, mais comme le montre Yoas, par exemple, dans son bouquin Comment la personne est devenue sacrée, elle hérite aussi de la tradition stoïcienne, de la tradition chrétienne. Donc, ce n'est pas simplement de la rupture, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, et là, l'herméneutique peut intervenir justement dans l'interprétation de ces traditions qui ne sont pas seulement occidentales, d'ailleurs. c'est la question de la règle d'or, par exemple, qu'on peut retrouver à la fois dans les traditions juives, chrétiennes, stoïciennes, et même dans des traditions musulmanes, même hindous. Donc, c'est là, je crois, où une herméneutique culturelle peut intervenir pour, je dirais, tempérer peut-être une philosophie procédurale dure qu'on peut retrouver chez Rose ou chez Abermas ou même peut-être chez Forster. C'était juste une petite incise comme ça, mais ça nous mènerait trop loin, donc c'est pour ça que je n'ai pas voulu intervenir. Merci, Michel. il simplement veut appeler l'attention sur certains modèles circulaires qui, effectivement, tratent de liguer un aspect seulement procédimental de la justification avec les contextes déjà culturales et historiques, comme le trouve par exemple en Rawls ou en Ricard, et considère que, par exemple, en cette transition de l'autre niveau la hermeneutique culturelle aurait beaucoup que dire. Il mentionait comment, par exemple, cette critique aux droits humains qui sont simplement des produits de la modernité qui doit se débrir un peu en ce qui se débrir comment les droits humains étaient en la tradition historique, en le christianisme, etc. Et là, il y a un rôle important pour la hermeneutique en ce morigerat un procédimentalisme très fort, très strict. Christian ? Oui, mais tu as tout à fait raison, Johan. Forst le fait, il l'a fait très rapidement dans cet article sur la dignité humaine, parce qu'il y a l'approche phénoménologique, il y a l'approche historique aussi, où il y a cette interprétation, et dans son gros livre sur la tolérance, il y a ce processus qui fait 800 pages, c'est quand même en grande partie de l'histoire. Alors, cette interprétation de l'histoire ne signifie pas pour autant à ses yeux que n'apparaissent pas des choses radicalement nouvelles. Dans le livre sur la tolérance, par exemple, ça c'est à l'adresse de Myriam, dans le livre sur la tolérance, Forst essaye de montrer que l'idée d'athée vertueux est une idée qui apparaît à un moment donné, que c'est pour Forst, c'est Baël, c'est vraiment Baël qui sort cette idée d'athée vertueux, et c'est seulement cette interprétation qui permet de lui faire ressortir qu'il y a malgré tout dans l'histoire des moments créatifs où il y a des concepts nouveaux qui surgissent. Christian simplement llama l'attention sur ce livre de Forst, de tolérance, où il fait quelque chose comme cette reconstruction historique interprétative qui réclame Jean-Michel à ici, je me confie que je n'ai jamais perdu un peu dans le final, je crois qu'on est tous fatigués, au moins les premières, et alors, il est déjà midi et demi ici en Colombie, presque, c'est le début de la soirée en France, tout à fait, il y a des gens qui sont en Canada, il y a un autre collègue d'Argentine, Diego, mais bon, c'est quand la prochaine séance, Andrés ? C'est le 4. Le 4 de décembre, 4 décembre, même heure, même chat, Zoom, et j'espère que, Johan, tu pourras nous accompagner cette fois-ci ou pas ? C'est quand tu as dit la prochaine séance ? 4 décembre. Oui, je crois que je l'ai noté, la précédente, je n'avais pas pu t'écouter, Louis, parce que j'étais en soutenance de thèse. Ok. Alors, je crois que je l'ai noté, celle du 4 décembre. Oui, oui, je l'ai noté, je l'ai noté, c'est bon. Bon, bon, ceci dit, il me reste que de vous dire au revoir et de vous remercier pour cette séance de séminaires très intéressante. Christian, merci. Merci à vous tous. Merci. Merci aux organisateurs et à tout le monde. Et bon, à la prochaine. Et si vous pouvez envoyer les textes sur PDF duquel vous avez parlé, il y a des références bibliographiques qu'on ne connaît pas ici. D'accord. c'est intéressant toujours d'avoir ces références. Bon, au revoir et bonne soirée pour vous en France. Bonne soirée. Bonne après-midi pour vous. Ciao, ciao. Bon appétit. A tous les Colombianos. Merci. Au revoir. Merci. Bravo pour votre travail de traduction aussi. Ah oui, c'est dur. André, Louis. Louis. Ciao. Louis. Oh, il est là. Ah, bonjour. Bonjour, Louis. Comment ça va, Nathalie ? Super. Super, ça va toi ? Oui. Regarde qui est ici avec moi là. Ah, bonjour. Regarde Simon, il y a Joanne là. Il y a Joanne, Michel. Il y a… Tu vas bien ? Oui, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir de te voir. Oui, ça fait plaisir. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça avait l'air très intéressant ce que vous… Ah, tu as entendu un peu, non ? Tu étais là ? Oui, oui, j'étais là. Bon, très bien. Vous allez bien tous ? Oui, oui, ça va. Mais ils ont repris l'école, ça change tout déjà. Bon. Bien, Chloé. Ça se passe bien ? Ça se passe bien à l'école ? Bonjour. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que tu as dans tes cheveux ? Tu es jolie. Tu as ta capuche. Bon. Tout le monde va bien ? Oui, tout le monde va bien. Et vous, confiné ? Nous, on est confiné strict. Très strict ? Oui. Ça veut dire que tu ne veux pas sortir ? Il faut une autorisation. Oh là là, comment ça se passe pour toi, Joanne ? Toutes virtuelles aussi ? Oui, tous les cours sont virtuels. Ah là là. Tout en distanciel. Et l'université fermée alors ? Ah oui, elles sont fermées. Tout est fermé. Sauf l'administration. On ne sait pas ou quoi ? L'administration. Oui, c'est pareil. Ah oui, c'est compliqué. Donc, ça va être des examens en distanciel chronométré chez nous. Ah oui, vous faites ça ? Nous, on leur donne deux devoirs à rentrer dans la journée. Ah oui, d'accord. Le matin, l'après-midi. Donc, on leur donne le matin, ils font comme ils veulent et le soir, ça doit être dans la boîte. Ah ok. Tu ouvres un dossier drive ou un truc comme ça et les gens, ils téléchargent ? Oui, il y a un drive de l'université. Il y a un site des examens, ils ont fait. Ok. Mais les cours, je fais en Google Meet. Ah oui, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, très bien. Bon, alors, à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir, Chloé. Salut, Simon. À bientôt. Salut les enfants, à bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao. Bon, bon, c'est ça. Bon, c'est bon. t'as bien fait. Non, mais c'est bien, mais après, il faut faire attention parce qu'il y avait encore des... Non, t'as rien dit. Non, non, t'as rien dit. t'as rien dit. t'as rien dit.